La femme que vous voyez sur l'image est une femme qui a 40 ans. Elle a été mariée depuis plus de 20 ans à peu près. Elle a deux enfants, une fille qui est déjà d'université et un petit garçon de 12 ans. Elle est aujourd'hui divorcée, donc elle s'est mise à chercher l'amour. Elle est un peu papillonnée ici et là, rien de sérieux, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un homme de 52 ans, un multimillionnaire. Cet homme multimillionnaire a été marié pendant plus de 20 ans également. Il a également des enfants, sauf que sa femme est décédée il y a un an d'un cancer. Aujourd'hui, lui aussi, il papillonne et ne se prend pas trop la tête. Alors, comment ça s'est passé, leur dynamique relationnelle ? Eh bien, quand ils se sont captés, ils se sont plus et ont commencé à passer du temps ensemble dès qu'ils pouvaient. Pourquoi ? Parce qu'elle, lui, il habite au nord des États-Unis. Elle, elle habite dans un autre état. Du coup, ils essaient de se voir comme ils peuvent. Sauf que, en tout cas, la dynamique de la relation était plutôt bonne. Parce qu'il l'a trouvé belle, magnifique, douce, féminine. Du coup, il l'a déjà invitée à une fête familiale où il lui a présenté sa famille, etc. Sauf que, elle a commencé à avoir un peu des doutes sur lui. Parce que, quand elle regardait ses réseaux sociaux, elle s'est aperçue qu'il y avait énormément, énormément de filles sexy, only fans. Quand elle regardait de plus près, elle a trouvé ça plutôt étrange. Elle s'est dit, ah, peut-être qu'en fait, notre relation n'est pas si exclusive que ça. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a créé un fake Instagram pour le tester. En effet, elle avoue que durant cette relation, qui s'est un peu étendue sur deux mois et plus, elle avait beaucoup d'anxiété par rapport à cette relation. Elle avait un trouble anxieux et du coup, elle avait tendance à le tester et elle avait tendance à s'auto-saboter dans cette relation. Mais elle explique très bien pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un multimillionnaire. Et elle ne cache pas que ce détail-là, ça a quand même son importance dans l'attrait qu'elle a pour cet homme. En effet, elle explique que son ex-mari était un pourvoyeur et qu'elle a l'habitude, en fait, qu'il paye tout. Et qu'aujourd'hui, comme elle est divorcée, elle a baissé en qualité de vie, en statut social et elle doit créer sa propre richesse. Mais chose étrange, c'est que quand elle se fait draguer par les autres hommes, elle aurait tendance un peu à dire non, je vais payer par moi-même. Mais bizarrement, quand elle est retombée sur cet homme multimillionnaire qui paye tout, qui est grand seigneur, galant, tout un toit, ça lui a créé une sorte d'insécurité et elle a commencé à saboté la relation. Alors quand elle a créé son fake Instagram et qu'elle l'a testé, elle s'est fait passer pour une autre femme, il a tout de suite parlé à cette femme, la dragué, il lui a dit qu'elle était belle, sublime. Vous vous doutez bien, elle a mis une autre image. Et il a voulu tout de suite faire sa connaissance et la voir. Et elle s'est dit, je pense que je ne suis vraiment pas exclusive. Du coup, elle lui en a parlé et il lui a dit, je préfère que notre relation reste comme elle est, rien de sérieux, etc. Et elle est quand même dégoûtée parce qu'elle a conscience qu'elle laisse passer à un homme qui lui plaît physiquement, certes, même s'il a 52 ans, mais aussi par le statut social. Qu'elle aimerait retrouver d'une certaine manière ou voire plus. Alors, il faut comprendre une chose, c'est un homme qui a 52 ans, il a déjà été marié, il a déjà tout fait et sa femme est décédée il y a un an. À 52 ans, il est parfaitement compréhensible qu'un multimillionnaire, en plus de veuf, ne se presse pas dans une relation, profite pleinement. Il a l'opportunité, l'embarras du choix en matière de femme. De deux, je comprends tout à fait que ça lui a créé beaucoup de pression, un trouble anxieux et qu'elle a commencé à s'auto-saboter parce qu'elle venait de réaliser qu'elle avait carrément trouvé un homme qui, au niveau social et financier, était largement au-dessus de son mari et n'ayant pas l'habitude, ça l'a déstabilisé complètement et elle a tenté de contrôler un peu cet homme en le testant en plus, en essayant de tout faire pour que, comme elle l'a très bien expliqué, il s'engage vite, il se marie de nouveau, etc. Chose qui, on va dire, si on est réaliste, est un peu improbable vu sa situation de cet homme. En effet, ce n'est pas un homme qui cherche à se marier, à fonder une famille, il a déjà tout fait, il a 52 ans. Il peut largement maintenant être dans la phase où il profite comme il veut. De plus, elle a expliqué qu'il avait tendance à être beaucoup porté sur le sexe. Au début, elle a trouvé ça sexy, elle ne s'est pas alarmée et puis à un moment donné, elle s'est demandé est-ce qu'il n'y aurait pas une petite addiction. C'est possible, mais ça revient toujours à la même chose. À la fin, il a déjà été marié, il a eu des enfants, il se peut qu'il a toujours été comme ça, mais soit sa femme a fermé les yeux, soit elle ne s'en est jamais vraiment rendu compte parce qu'il est multimillionnaire et je peux vous dire quand tu as des femmes de multimillionnaire, tu as tellement de choses à faire et tu ne vois pas toujours ton mari parce qu'il était occupé à voyager, à faire son business ou quoi qu'est-ce. Du coup, tu ne peux pas toujours vérifier cette information-là. Pas toujours, c'est possible. Et puis même parfois, tu le sais, mais tu t'en fiches parce qu'il assure. Du coup, à la fin, ça ne change rien. Il est célibataire, il est multimillionnaire, il a 52 ans, c'est son enfant, son grand, il est veuf, il fait ce qu'il veut de sa sexualité. Et au final, c'est à la femme avec qui il est, si elle est d'accord ou pas, si elle peut gérer ou pas, cette libidée débordante ou cette addiction, on va dire ça comme ça. Du coup, elle est un peu désemparée parce qu'elle a conscience que cet homme, parce qu'il lui a dit de toute façon, ne cherche pas quelque chose de sérieux, il cherche juste des relations sans engagement, sans lendemain. Du coup, effectivement, elle aurait peut-être dû vivre, je sais que pour certaines femmes, ça peut être complètement mortifère, horrible, parce qu'elles se disent « Ouais, mais si je rencontre un multimillionnaire, un homme comme ça, autant le ferrer. » Ouais, mais ça ne marche pas comme ça. Surtout lorsque l'on est dans une, on va dire, l'autre partie de sa vie où tout a déjà été fait, on est divorcée, on a des enfants, etc., on a un ex-mari, etc., on a une histoire, des blessures. En plus, elle, elle l'a dit, elle doit refaire sa propre richesse parce qu'elle n'était avec un homme qui est pourvoyé, maintenant, elle est divorcée, elle a baissé en qualité, en standing de vie et en argent. Et effectivement, le réflexe, c'est humain et s'engouffrer de nouveau avec un homme qui va tout pouvoir tout faire, pour se réassurer, pour, voilà. Et puis, l'effort que tu ne fais pas aussi, ça demande de la stratégie, de la réflexion pour créer sa propre richesse. Mais, moi, je pense qu'il aurait été préférable, mais bon, elle l'a compris au bout d'un moment, de profiter de chaque instant avec cet homme, chaque moment où ils peuvent se voir, de les vivre pleinement, de profiter, de ne pas se prendre la tête, de ne pas lui mettre la pression, de ne pas lui parler mariage, ni enfant, ni tout le tintouin, parce qu'il n'est pas dans une situation où il a besoin de le faire expressément, où il est pressé de le faire. il n'est pas dans ce cas de figure-là, on va dire ça. Certains peuvent l'être par besoin, par valeur, du mariage, etc. Lui, en l'occurrence, il ne l'était pas. Donc, elle aurait dû profiter de cette relation autant que ça dure. et peut-être qu'avec le temps, lorsqu'il aurait créé un lien de connexion profond avec elle, là, peut-être, il aurait voulu vivre avec elle quelque chose de plus sérieux, de plus exclusif, on va dire. Mais elle a pressé les choses parce qu'il était multimillionnaire et ça l'a complètement fait perdre la tête. Mais elle a littéralement perdu la tête parce qu'elle a vu multimillionnaire, elle a vu les dollars et elle a commencé à lui mettre la pression, elle a commencé à lui dire je veux me marier, je veux de nouveau tout recommencer. Elle a perdu du vu qu'elle est divorcée, qu'elle a déjà fait sa vie, qu'elle a des enfants, qu'elle a un ex-mari, qu'elle doit se connaître mieux, se reconstruire, etc. Et que lui, et Veuf, a déjà été marié, sa femme est décédée, il n'a même pas fini son deuil tranquillement, ça se trouve. En tout cas, c'est certain et il n'est pas du tout pressé et que ce n'est pas qu'il ne peut pas lui donner d'exclusivité, mais c'est qu'en tant que multimillionnaire, il a l'embarras du choix. Il peut prendre une femme de 25 ans, comme il peut prendre elle qui a 40 ans, comme il peut prendre une, il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, faites attention à ne pas vous auto-saboter parce que vous voyez un homme qui a des dollars, etc. D'autant plus qu'elle a précisé qu'il n'avait pas toujours un caractère facile et ça aussi, il faut bien prendre son temps aussi, même s'il est multimillionnaire parce que tu ne vas pas rentrer dans une relation compliquée, voire toxique, voire peut-être perverse parce qu'il est riche. Ce serait dommage. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, lui-même, il a mis le cadre et la dynamique de la relation et puis maintenant, elle a compris que pour le moment, il ne cherche pas du sérieux et puis soit elle prend les choses comme ça, soit elle laisse tomber. Tout simplement.